Et bien salut tout le monde, c'est U75 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'équipe Donc vous l'avez vu dans le titre Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse équipe hybride Donc il y aura de la Liga BBVA De la BPL Et des joueurs brésiliens Donc voilà ça fait une hybride assez originale Donc comme vous pouvez le voir Cette équipe elle est assez compétitive Donc j'ai réussi à me qualifier pour FIFA Champions En gagnant la division 1 En gagnant la division 2 pardon Donc je savais pas qu'en gagnant la division au départ On pouvait se qualifier à FIFA Champions Donc c'est tout bénef pour moi, franchement une équipe assez compétitive Je vous la conseille si vous avez les crédits Donc le prix de l'équipe tourne environ Aux alentours des 500 000 crédits Sur les deux plateformes, sachant que sur PS Enfin sur Playstation ça coûte un peu plus cher Donc dans les cas J'ai décidé de mettre Karius, vous connaissez Le gardien de Liverpool Simplement donc il a des plutôt bonnes stats 84 de plongeon, 85 de réflexe Voilà il est plutôt pas dégueulasse On va dire ça comme ça Mais vous pouvez Si vous avez un peu plus de crédit Mettre bien sûr Peter Schmeichel vers son bleu Donc vraiment une carte plutôt pas mal De très très bonnes stats Franchement à tester Donc j'ai fait qu'un match avec lui J'ai pas trop Je peux pas trop faire une image de lui Mais franchement Il a l'air plutôt pas mal Donc voilà Si vous avez un peu plus de crédit Je vous le conseille On continue avec le défenseur central droit Il s'agit de Joel Matip Vers son scrim Donc franchement C'est une carte plutôt intéressante Donc un joueur avec de très bonnes stats En 73 de vitesse 86 de défense 80 de physique Et des stats plutôt pas mal En dribbler en passe Pour un défenseur central C'est plutôt pas mal Donc voilà Avec son 1m95 Pardon Il est plutôt solide défensivement Il maîtrise la défense Simplement donc Un joueur vraiment Plutôt pas mal En DC gauche J'ai opté pour Marquinhos Donc franchement Il est aussi un joueur Plutôt pas mal Donc voilà De très bonnes stats 75 de vitesse 87 de défense 75 en dribble Et 73 en passe Plutôt pas mal Et il est plutôt physique Ce petit Marquinhos Avec ses 81 en physique Donc voilà Un joueur très solide défensivement Donc je n'ai rien à dire sur lui C'est un très bon joueur En défenseur gauche On a Philippe Elluise Vers son scrim Donc encore une fois Une carte plutôt pas mal Très intéressante même Donc il a que Entre guillemets 81 de vitesse Pour un latéral gauche Mais franchement Son point fort C'est le physique A 80 de physique A l'épaule Je vous assure Qu'il bouge facilement Les attaquants A l'épaule Donc ça c'est plutôt pas mal Un combiné Assez 83 de défense Donc c'est plutôt pas mal Surtout qu'il a un rendement Offensif élevé Ce qui est plutôt intéressant Pour les phases offensives Donc il vous apportera Un meilleur rendement offensif Ce petit Philippe Elluise Pareil pour le défenseur droit Donc Bakary Sagna Franchement c'est le même profil Que Philippe Elluise Un rendement offensif élevé Donc pas ultra rapide non plus Vous pouvez voir 75 de vitesse Mais on a opté pour physique 80 de physique Combiné aux 82 de défense Franchement Ces deux joueurs là Ils font l'affaire Donc le premier MC De cette équipe Il s'agit tout simplement De N'Golo Kante Donc vous pouvez voir J'ai fait 120 matchs avec lui Donc la version régulière Franchement Elle fait totalement l'affaire C'est un joueur exceptionnel De toute façon Vous connaissez N'Golo Kante Pas besoin de rappeler Qu'il est ultra cheaté Vous pouvez voir ses stats Franchement Un joueur que j'adore Le second MC Est Rafinha Simplement Donc vous allez me dire Que c'est un joueur basique Mais franchement Il m'a plutôt épaté ce joueur Avec ses 4 étoiles De mauvais pieds et de gestes techniques Et c'est plutôt bonne stat En 85 de dribble 75 de vitesse 72 de tir Et 77 de passe Donc franchement Un joueur basique certes Mais franchement Je valide le talent de Rafinha En MOC On a Giuliano version OTW Donc franchement C'est une carte exceptionnelle Je prends un total plaisir A jouer avec Donc il a d'énormes stats Mais surtout C'est ses 5 étoiles De gestes techniques Qui font la différence je trouve Donc voilà Là vous pouvez voir 25 matchs Jouer 12 buts Et 10 passes décisives Pour un MOC C'est plutôt pas mal C'est très intéressant Un joueur que je vous conseille Franchement Si vous aimez Ce genre de joueur Avec les 5 étoiles de gestes techniques On a des C'est tout simple J'ai mis Willian Donc vous connaissez Un joueur très rapide Et très technique 89 de vitesse combinée Aux 4 étoiles de gestes techniques Et de mauvais pied Franchement Un joueur plutôt cher Celui-là 48 000 crédits Je l'ai acheté Mais franchement Sur le terrain Il fait énormément l'affaire C'est pas un joueur Qui marque énormément non plus Mais franchement Cette année Je l'adore Willian Certes il y a Mahrez En AD De première ligue Mais cette année Je sais pas pourquoi Je préfère Willian Donc je vous le conseille En AG On a Carrasco Donc franchement C'est le même profil Rapide et technique Avec les 4 étoiles de mauvais pied aussi C'est pas quelqu'un Qui marque énormément de buts Mais franchement Sur les côtés J'ai préféré prendre Des joueurs rapides Et techniques Avec les 4 étoiles De gestes techniques minimum Donc voilà Ces deux joueurs Ont le profil type Pour moi Des latéraux Donc c'est plutôt pas mal Et on finit avec le buteur Il s'agit tout simplement De Jonas version SBC Donc c'est un joueur Tout simplement exceptionnel Avec une finition phénoménale Vous pouvez voir 89 de tir Combiné 5 étoiles de gestes techniques Franchement Tu tires pied droit Pied gauche Ça rentre directement Avec Jonas Vous pouvez voir Ces stats C'est le serial buteur De cette équipe Il a fait 25 matchs Jouer 22 buts Et 6 passes décisives Vous pouvez voir aussi Ces stats Sur la carte 76 De vitesse Donc Il a une vitesse Et un physique Plutôt très satisfaisant Avec une stat en dribble Vraiment Vraiment exceptionnel 89 de dribble Mais il a malheureusement pas Les 4 étoiles de gestes techniques C'est un peu dommage C'est juste le défaut Que je trouverais à cette carte Mais sinon franchement C'est une carte tout simplement Exceptionnelle Je vous conseille Si vous avez les moyens Il m'a coûté entre 300 et 400 000 crédits Donc je vous conseille Encore une fois Si vous avez les moyens Donc voilà A quoi ressemble l'équipe Donc on peut dire Une équipe assez originale Donc franchement J'adore jouer avec cette équipe Je vais l'utiliser d'ailleurs Pour ce foot champions là Donc encore une fois Si vous avez les moyens Je vous conseille de vous la faire Si vous l'appréciez Ou si vous aimez Ce genre d'équipe hybride Donc je vais pas vous faire De match en vidéo Avec cette équipe Mais je vais vous montrer 2-3 extraits Histoire de vous montrer Ce qu'elle donne en division Donc c'était la division 2 Du coup c'est la fin de cette vidéo Les gars J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu A partager et à vous abonner Sinon moi je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz